salut à tous comment bien choisir sa banque en ligne ou sa néo banque on voit ça ensemble comment bien la choisir surtout avec toutes ces options qu'elle te propose et ben bienvenue sur la chaîne gc coupard juste après le générique on voit ça et oui les grandes vacances arrivent et tu t'apprêtes à choisir ta nouvelle banque banque en ligne ou banque néo bancaire tu ne sais pas encore quel choix faire entre la banque en ligne et la banque néo bancaire car peut-être tu es en difficulté pour choisir cette banque en ligne ou c'est un néo banque tu es peut-être interdit bancaire tu te poses la question est ce que les banques en ligne acceptent les interdits bancaires tu te poses les autres questions est ce que je vais payer beaucoup plus cher que dans une banque traditionnelle classique quelle est celle qui va me faire économiser le plus eh ben tu es le bienvenu dans cette vidéo car je vais t'expliquer comment bien choisir sa fameuse banque en ligne et sa fameuse néo banque il faut savoir que pour rentrer dans une fameuse banque en ligne normalement d'après les lois de la cpr la banque de france les interdits bancaires ne sont pas acceptés mais il ya des banques en ligne qu'ils les acceptent qui propose donc des offres spécialement pour les interdits bancaires il y a donc boursera ma banque qui réserve l'offre welcome pour les personnes qui sont interdits bancaires et il ya mona banque qui propose une offre quasiment pour les interdits bancaires il n'y en aura que deux qui les acceptent et donc vous aurez pas le choix si vous n'êtes interdits bancaires que de choisir l'une ou l'autre mais si vous sollicitez rentrer dans une banque en ligne ou dans une néo banque il ya des critères qu'il faut que vous preniez compte pour pouvoir faire en sorte de bien tomber sur la néo banque qui vous satisfera car on ne part pas tout de suite que ce soit dans une banque en ligne ou dans une banque néo bancaire parce que l'offre vous offre le tout gratuit et que derrière vous ne pensez pas que derrière il ya des inconvénients qui peuvent se poser on part déjà dans une banque ou une banque en ligne en regardant divers offres divers propositions que propose la banque en ligne ou la banque néo bancaire quand on va dans une banque en ligne la première chose qu'on fait c'est qu'on regarde déjà l'offre ce qu'elle propose on ne part pas dans la banque en ligne parce que la banque en ligne offre tout de fait plus rien payer quand vous allez à l'étranger ou quand vous êtes en europe là c'est totalement faux on part tout de suite dans la bonne voie c'est à dire on construit d'abord sur l'offre ce qu'elle peut nous proposer on construit derrière ce qu'elle peut nous offrir un frais caché car c'est souvent cela qu'on ne pense pas et quand on va à la suite et qu'on a le compte ouvert et qu'on reçoit la partie frais sur son compte en banque on se dit mais c'est pas possible l'offre me dit que je ne paie rien et au final je paie des frais il faut savoir que derrière la banque se réserve de vous mettre des frais cachés quand on dit des frais cachés c'est les frais que vous retrouvez dans votre banque traditionnelle classique les frais les plus courants c'est à dire un refus de prélèvement si votre prélèvement n'est pas passé vous avez des frais si vous avez fait un chèque sans provision il vous envoie des frais quand ils vous émettent courrier auquel vous allez avoir un courrier qui vous dit que vous devez payer absolument votre chèque plus les frais qui vous font pour le chèque qui n'a pas été honoré qui a été fait en bois comme on dit en bois qui n'a pas été ou qui n'a pas pu être retiré voilà donc tous ces petits frais comme ceux ci ou par exemple les incidents de paiement des frais d'incident de paiement etc etc les banques en ligne en dispose aussi mais il faut savoir que pour les éviter ça c'est la première des choses il faut éviter quasiment de faire toutes ces petites choses et vous arriverez à vous passer des frais alors ça c'est la première chose à faire c'est de se construire sur l'offre que vous avez donc choisi à partir de cette offre on se construit l'ouverture de compte on regarde les frais cacher la plaquette tarifaire les tarifs et ça on clique bien sur la partie tarifs on regarde les tarifs que peut nous proposer la banque une plaquette tarifaire ça se dit quand on va sur un site internet on ne clique pas tout de suite sur l'offre on ne choisit pas la carte bancaire parce que c'est gratuit on regarde entièrement les tarifs les propositions que propose la banque les offres qu'elle propose la banque c'est de même pour les néo banque et les fintech après on part tout de suite au sein de plusieurs banques pour faire la comparaison des frais que nous allons économiser par an par année ça c'est la partie qui nous intéresse le plus c'est quelles sont les économies qu'on va faire par an en ouvrant un compte par exemple chez boursorama ou par exemple chez fortuneo ou par exemple les économies que nous allons faire sinon ouvre un compte chez elle 26 et ça c'est la partie qu'il faut regarder aussi et se dire est-ce que je pars chez bourse banque parce que je veux avoir 212 euros d'économie par an par rapport à ma banque qui m'en offre 250 ou 260 euros suivant les banques sur les tarifs voilà eh ben je fais la comparaison et je regarde ce que je vais gagner en frais par an ensuite viendra quasiment à la partie de choix de la carte bancaire là c'est pas tout de suite je pas parce que je veux une ultime parce que c'est totalement gratuit je regarde la carte bancaire que j'ai besoin et ça c'est primordial quand on sait que quand on va dans une banque traditionnelle classique on n'a pas le choix c'est le banquier qui décide en ayant un oeil sur ce que vous gagnez il ne vous donne pas accès directement à la carte bancaire si vous choisissez une visa première le banquier va veut dire stop moi je vois que tu as demandé une carte bancaire visa première mais tes revenus ne permettent pas d'avoir une visa première donc c'est lui qui fait le choix de votre carte bancaire là dans cette banque en ligne c'est vous qui êtes maître c'est vous qui choisissez la carte bancaire selon vos revenus et ça il faut regarder si vous êtes prêt à déposer 300 euros et prendre la carte qui vous convient ou si vous êtes prêt à payer comme chez monabank 3 euros par mois pour une visa première ou une visa platinum à 9 euros si vous êtes prêt eh ben vous pourrez donc l'acquérir si vous y êtes prêt il faut prendre le temps de choisir sa carte bancaire selon vos ressources on ne part pas tout de suite parce qu'elle est gratuite c'est pareil dans une banque on prend pas la carte parce qu'elle est gratuite on prend la carte bancaire selon ce qu'on a besoin de la carte bancaire là on regarde la carte bancaire mais quand je vous dis le prix de la carte bancaire je dis aussi des options de la carte bancaire ça il faut regarder les besoins qu'on a et les options qu'on veut sur sa carte bancaire ça c'est le choix qu'on fait quand on va dans une banque en ligne ensuite viendra de savoir la disponibilité du service client s'il est disponible par téléphone s'il est disponible par chat et s'il est disponible par email ça il faut savoir tout ça on regarde les heures d'ouverture on regarde sa disponibilité si on est dans une banque on essaye de voir la disponibilité d'un an et aux banques du service client par chat s'il est dispo h 24 ou s'il est dispo de telle heure à telle heure on en prend conscience et on a ça pour se dire déjà on a une approche du côté de la banque que l'on recherche ensuite viendra de savoir le nombre de clients ça de savoir le nombre de clients qu'elle dispose et oui de connaître un petit peu l'histoire de la banque si par exemple vous voulez être chez bourse banque après avoir vu votre offre et d'avoir vu toutes les petites options que je vous ai cité il faut connaître un petit peu l'histoire de bourse banque savoir si elle a eu des problèmes si elle est rentable si elle a un nombre de clients qui est satisfait de cette banque et si elle continue encore à être innovante ça il faut savoir tout ça ensuite il faut regarder ses offres de les côtés qu'elle propose si l'offre par exemple vous choisissez la welcome faut regarder si vous êtes apte à prendre une ultime ou une métal et de regarder les comparaisons de ses offres et de se dire ben puisque j'ai choisi une welcome je peux me permettre de prendre une métal et ben je convainc la métal puisqu'elle est plus adepte à ce que je recherche les frais sont tout à fait quasiment ce que je puis voir sur l'offre welcome donc j'ai pris conscience du tarif des frais cachés donc je sais à quoi m'attendre pour ce compte vous regardez qu'elles sont disponibles quelle est la disponibilité des services d'épargne ça il faut regarder toutes les banques ce qu'elles proposent en épargne et ça c'est très important car maintenant il faut une banque pour pouvoir épargner se mettre de l'argent de côté et bien on regarde ce qu'elle peut proposer en épargne et surtout dans l'année aux banques où on va on regardait quelles sont les disponibilités d'épargne des néobanques il faut savoir que certaines banques n'en proposent pas d'autres proposent des comptes renumérés à 4% jusqu'à septembre et après vous passerez à 2% d'autres proposent des comptes un flexible chez revolute à 3 à 81% jusqu'à 3 90 10 je crois si ma mémoire est bonne eh ben vous choisissez à partir de ces épargnes l'offre qu'il vous convient et l'offre de la banque qu'elle propose une épargne si par exemple vous voulez un PEA sachez qu'il n'y en a qu'une seule qui propose un PEA c'est Fortunio là vous pourrez donc vous dire que la seule qui correspondra à votre PEA que vous avez besoin c'est Fortunio donc vous pourrez y ouvrir un compte chez Fortunio mais là chez Fortunio vous n'aurez pas le choix vous n'aurez que deux offres qui pourraient vous correspondre la phospho ou la gold mastercard si vous n'êtes pas aptes à avoir une gold mastercard car vous n'avez pas un salaire de 1800 euros par mois eh ben la phospho sera assez simple et assez bon pour en faire un compte principal voilà c'est pas une carte punitive certes c'est pas une autre gamme certes mais vous avez déjà de quoi faire si cette banque vous intéresse pour avoir ce fameux PEA ou toutes les options qui vous seront à votre vue les options que vous recherchez une fois que vous avez vu tout ce dont que j'ai cité dans cette vidéo que vous connaissez un petit peu l'histoire de la banque le nombre de clients si elle est rentable si elle est encore innovante si elle propose maintenant qu'il faut regarder si elle propose des solutions de paiement pour internet si elle n'en propose pas quelle solution peut s'offrir à vous qui pourrait un coupler votre banque comme par exemple est ce que vous allez utiliser paypal avec la banque ou pas vous allez payer quasiment avec le 3d secure voilà il faut savoir aussi de regarder si vous êtes dans une néo banque et que vous prenez cette carte pour avoir la totalité des options et de pouvoir payer partout sans vous soucier de quoi que ce soit regardez si la carte est compatible pour payer dans les stations essence regardez dans les parkings souterrains les péages et si un terminal de paiement que vous irez payer vous ne serez pas embêté en cas de terminaux de paiement qui n'est pas connecté internet voilà il faut regarder tout ça et ensuite regarder celle qu'il propose un offline ou celle qui propose encore ce fameux que badge et ben vous en aurez vous aurez et le banque vous aurez mon à banque et vous aurez la colle de master carte de chiffre fortune qui propose encore cette fameuse partie que badge et ben tout ça il faut réfléchir et une fois que j'avais tout ça et ben une fois que vous avez pu voir ce que la banque vous propose et ben là vous pouvez vous dire si c'est bien ce que vous avez vu en vue et ben vous pouvez y ouvrir un compte et là bien évidemment si vous remettez votre ribe à votre patron il n'y a pas de problème vous quittez la banque quand vous voulez mais si vous ouvrez un compte et que vous donnez votre ribe pour une prestation sociale ou un chômage sachez que les délais il faut au moins minimum trois mois pour quitter la banque trois mois car les prestations sociales la cave ou le pôle emploi pourrait vous réclamer pourquoi vous changez de compte très régulièrement ça arrive le cas de la cave qui fait des contrôles pour ne pas que le blanchiment de la prestation sociale soit émis donc fait très attention restez au moins minimum trois mois si vous êtes prestataire social ou si vous êtes au chômage dans la banque et au troisième mois vous quittez la banque si ceci ne vous satisfait plus alors vous avez le choix maintenant je vous ai aidé pour ouvrir un compte être dans les meilleures solutions pour y ouvrir un compte à vous de faire le choix je vous ai tout expliqué comment bien ouvrir votre compte prenez en note et vous verrez vous y trouverez la banque et qu'il vous convient c'est pas tout de suite de se dire je pars parce que les autres sont gratuites et je veux absolument du gratuit qui a tout un travail à faire derrière pour voir si la banque ou la néo banque peut vous satisfaire alors si vous êtes interdit bancaire ou si vous êtes une personne qui est prête à quitter sa banque pour les grandes vacances pour rentrer dans une nouvelle banque vous avez tous les détails ici en vidéo n'hésitez pas à la consulter d'y mettre un petit commentaire un petit like un petit partage les réseaux sociaux c'était à la consulter d'une vidéo ciao ciao ciao